Bonjour à tous, je suis Juliette Deproux et je suis aujourd'hui avec Julien Reynard. Bonjour Julien. Bonjour Juliette. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien merci. Aujourd'hui on va parler du coup de la côte ouest de la Floride. C'est vrai que tout le monde connaît Miami mais on s'intéresse pas beaucoup je trouve à la côte ouest et aujourd'hui on aimerait que tu nous fasses découvrir du coup cet endroit où on peut investir. C'est gentil, je vais vous faire voyager un petit peu alors aujourd'hui je vais vous emmener avec moi. Globalement pour commencer sur la côte ouest de la Floride, en tout cas on va parler du sud ouest de la Floride qui est quand même la région que l'on connaît le plus chez investir.us puisque c'est là-bas qu'on a développé des affaires depuis un certain temps. On est entre Tampa qui est la grande aire urbaine on va dire au nord du sud ouest de la Floride jusqu'à Naples donc c'est toute la côte côté golf du Mexique qu'on appelle le sud ouest de la Floride voilà et donc vous avez Tampa à une heure au sud de la ville de Sarasota vous avez ensuite à une demi heure au sud la ville de Port-Charlotte encore une demi heure au sud Fort Myers et enfin la ville de Naples. Alors Julien d'abord est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu plus de la ville de Naples ? Ah bah bien sûr alors peut-être que toi-même tu connais un peu Naples, t'as peut-être visité ? Oui en effet j'ai visité, c'est une très jolie ville surtout ces plages et les couchers de soleil que j'ai retenus mais le centre-ville est très mignon. Bah ouais c'est pas mal pour aller faire bronzette, il y a une belle plage mais Naples globalement c'est une petite ville qui a la particularité d'être une ville qui recense beaucoup de millionnaires et milliardaires, c'est une ville voilà plutôt tournée vers les hauts revenus on va dire historiquement, c'est une ville vraiment tout au sud du coup de la Floride, donc on est côté côte ouest mais c'est une ville où en fait on se sent bien quand on marche dans les rues, quand on est là-bas, il n'y a pas du tout le côté bling bling que peuvent avoir d'autres villes en Floride je pense, c'est pas du tout ce qu'on le ressent à Naples puisque il y a d'autres villes effectivement en Floride comme Palm Beach par exemple qui sont un peu plus bling bling, là-bas il y a un côté un peu plus authentique et puis vous avez un vrai côté floridien que l'on ressent vraiment avec cette culture floridienne qui est bien bien présente et puis bon bah Naples c'est la Floride du sud vraiment typique, les sports nautiques, le golf, les sports d'extérieur en général, c'est plutôt une ville quand même de personnes on va dire seniors, pré-retraités, retraités et bon c'est un marché immobilier là qui pour le coup qui va pas du tout moi m'intéresser ou je pense qui intéressera peu d'investisseurs puisqu'on est sur des prix généralement stratosphériques, on est sur vraiment des biens de luxe généralement et donc effectivement là en termes d'investissement on est c'est beaucoup moins intéressant à mon sens pour nous. D'accord merci beaucoup Julien pour cette explication. Alors Julien justement au nord de Naples on a la ville de Fort Myers et je pense que beaucoup d'investisseurs francophones aimeraient en savoir un peu plus sur cette ville. Alors oui je pense que peu d'européens en fait connaissent finalement la côte ouest de la Floride et ou connaissent mal ou peu puisqu'on est beaucoup plus on a beaucoup plus de connaissances sur la côte est et c'est vrai que Fort Myers c'est une ville qui a beaucoup cru en termes de croissance démographique ces 50 dernières années alors 50 ans ça peut paraître loin mais finalement c'est pas tant que ça quand on pense à l'échelle de l'humanité c'est rien du tout il faut savoir qu'il y a 50 ans Fort Myers c'était un port de pêche de 5000 habitants aujourd'hui l'air urbaine de Fort Myers Cap Corral c'est pas tout à fait un million d'habitants on va être autour de 700 000 habitants donc c'est quand même gigantesque encore aujourd'hui vous avez des développements gigantesques des communautés entières de maisons individuelles qui se développent des condominiums vous remontez l'autoroute donc qui est la 75 qui part en fait de la côte est à hauteur non pas de miami un petit peu au nord de Fort Lauderdale mais qui croise la Floride et qui remonte ensuite au nord qui longe la côte ouest et qui remonte autour de la 75 à hauteur de Fort Myers vous avez d'énormes développements commerciaux donc des bureaux qui sont en train de se construire des centres commerciaux autour de l'aéroport de Fort Myers de l'aéroport international aussi beaucoup de développement donc c'est une très grande ville aujourd'hui économiquement très diversifié beaucoup tourné vers les services quand même Fort Myers Beach bien sûr est très tourné vers le tourisme mais c'est une région très agréable notamment aussi les îles qui sont au large de Fort Myers qui sont assez fameuses et connues par beaucoup d'américains assez fortunés comme Sunny Bell ou Captive Island qui sont très agréables les gens qui connaissent les Keys adoreront ces îles là parce qu'il ya vraiment ce côté voilà vous allez à la plage en vélo vous vous prenez votre café le matin vous avez peu de voiture ou pas de voiture dans la rue enfin c'est vraiment l'ambiance Highland comme on aime mais bon Fort Myers c'est une très vieille ville finalement puisque depuis la fin du 19e siècle des gens qui vont en villégiature elle a surtout connu son expansion grâce à deux grands industriels américains que tout le monde connaît Henry Ford et Thomas Edinson qui ont en fait créé construit leur maison secondaire là-bas il ya maintenant presque 100 ans sur Fort Myers et c'est eux qui ont fait contribuer au développement de la ville puisqu'ils ont fait amener en fait la ligne de chemin de fer jusqu'à Fort Myers et c'est comme ça que la ville s'est développée donc aujourd'hui une très grande ville qui s'est déjà beaucoup développée là encore les prix sont beaucoup montés en termes de rendement on est déjà mieux qu'à Naples en termes d'investissement c'est mieux maintenant je pense qu'on peut mieux trouver encore d'accord c'est une belle histoire merci Julien pour pour toutes ces informations alors Julien lors d'un de mes séjours sur la côte ouest de la floride je suis aussi allé à Sarasota au nord de Fort Myers donc qu'est ce qui différencie Sarasota des deux autres villes dont on vient de parler Fort Myers et Naples bonne question Sarasota en fait ça va être un petit peu l'entre deux finalement entre guillemets alors Sarasota c'est quand même aussi et surtout entre guillemets la capitale culturelle de la côte ouest c'est une ville qui a toujours été très portée vers tous les arts et la culture il y a théâtre opéra musée c'est une ville à taille humaine malgré tout c'est pas une très très grande ville il y a moins de 5000 habitants à Sarasota c'est une ville aussi qui a une une vibe un peu européenne puisqu'il y a un downtown un centre ville très piéton très agréable pour les familles et du coup je disais qu'on était un peu entre les deux notamment en termes de marché immobilier puisque on est encore plus cher que Fort Myers moins cher que Naples bien sûr j'aurais tendance à vulgariser à dire que Naples c'est pour les milliardaires et Sarasota pour les millionnaires c'est à peu près comme ça que je veux dire les choses surtout Sarasota est très connue dans sur l'ensemble du territoire américain parce qu'elle est là de ce que l'on de ce que l'on dit en tout cas c'est comme ça qu'est classé cette plage la plus belle plage des états unis qui est sieste à qui il y a vraiment aussi un côté très floride mais un petit peu plus moderne on va dire un peu plus voilà il y a des grands buildings on commence à avoir des gros développements sur Sarasota on se rapproche aussi plus de Tampa donc là la grosse aire urbaine au nord et effectivement Sarasota a beaucoup de choses pour plaire historiquement encore une fois un marché et une ville plutôt qui attirait les personnes seniors mais on est aujourd'hui sur une moyenne d'âge qui est bien bien rajeunie on est sur une économie tournée vers le tourisme en majorité mais comme assez diversifié dans les services qui quand même aujourd'hui et bien est forte et une économie une ville aussi qui attire la famille pardon donc voilà une bonne entre deux Sarasota que je connais très bien aussi d'accord très bien donc en fait tu dirais que ça reste une ville quand même assez familiale oui toutes ces villes sont assez familiales naples c'est un petit peu moins puisque là c'est quelque chose d'un petit peu particulier on est déjà dans des choses un peu différentes forcément il y a beaucoup d'argent à naples et des gens un peu plus âgés mais fort mailleurs c'est beaucoup de famille et Sarasota un tout petit peu moins famille évidemment c'est logique quand les on commence à avoir un coût de l'immobilier qui est plus élevé le coût du logement augmente bien quand on est sur des personnes qui sont plus jeunes ils ont plus de mal pour pour se le payer tout ça est quand même assez proche c'est à dire que naples for myers c'est 30 minutes for myers sarasota ça pourrait 30 minutes tout ça avec l'autoroute qui passe le long de toutes ces villes donc on n'est pas très loin chacune de ces villes à un aéroport international le gros aéroport est quand même l'aéroport de for myers où il ya des lézons même avec l'europe alors le covi d'évident a changé beaucoup de choses en termes de planning pour les aéroports mais effectivement c'est tous des aéroports qui développent et c'est toutes des villes qui accueillent de plus en plus de résidents qui sont en croissance démographique continuelle voilà il faut savoir que sarasota et le comté juste au sud que le charles conti ces deux comtés là sont parmi les comtés qui sont les plus tendus en termes d'inventaire de biens immobiliers sur l'ensemble du territoire américain c'est à dire que bien il ya beaucoup il ya trop de demandes pour pas assez bien disponible donc il ya de la construction sur tous ces territoires là de nouveaux développements ça va être des des immeubles d'appartements pour faire des condominiums ou bien également des maisons individuelles en grande quantité puisque c'est quand même le gros du logement de cette région là voilà merci beaucoup julien pour avoir répondu à cette question et du coup toi tu dirais quelle est ta ville favorite entre les trois et quelle ville tu conseillerais pour investir dans le charles conti alors personnellement moi ma ville de prix de ma ville favorite pour y vivre c'est sarasota c'est d'ailleurs là que je vis et c'est une ville qui pour moi remplit beaucoup d'aspects pour ma famille à titre personnel je suis très proche de mon bureau qui a une demi-heure juste au sud sur le charlotte conti et donc en d'un point de vue investissement je recommanderais fortement de choisir le charlotte conti qui est aujourd'hui une côte qui a été sous développée on va dire qu'il n'y a pas eu assez d'investissement alors qu'il y avait beaucoup de choses à faire donc là c'est un petit peu le bas qui est en train de se passer il ya une espèce de ruée en cours où il ya du développement malgré tout on a des constructeurs qui sont il ya peu de gros constructeurs en a quelques-uns comme l'enard qui est un énorme constructeur américain qui a construit des grands grands développements notamment de maisons individuelles malgré tout il ya encore besoin de beaucoup construire parce qu'on a encore beaucoup de demandes et surtout on a un marché qui est très homogène avec des produits d un parc immobilier qui est très récent et puis encore une fois des prix qui sont imbattables pour être juste à côté des plages je pense que la plage est un point de repère très important ça permet de sécuriser son patrimoine aujourd'hui moi j'accompagne les investisseurs sont en chambre du conti mais c'est vrai qu'une grande majorité suivent ma recommandation d'investir à maximum à 15 minutes d'une plage d'une des deux plages du charlotte conti que ce soit à manos ataki sur inglewood ou la plage de boca grande faut quand savoir une chose c'est que l'île de boca grande donc se trouve au large port charlotte du charlotte conti et c'est la ville où les transactions immobilières sont les plus hautes de floride peu de gens le ça beaucoup de gens pensent que ça se situe plutôt sur la côte est mais non ça se situe à boca grande où la transaction moyenne atteint presque 3 millions de dollars donc cette petite île draine aussi beaucoup le marché immobilier de l'autre côté sur le territoire du charlotte conti et c'est vrai que bon cette région attire beaucoup parce que il ya une qualité de vie il ya un vrai esprit floride où ben voilà vous avez encore des choses assez authentiques et puis encore une fois le côté abordable le coût du logement notamment attire beaucoup de monde que ce soit la clientèle historique qui sont plutôt les retraités ou pré-retraités qui viennent profiter du soleil comme aujourd'hui maintenant c'est plus en plus le cas des nouveaux actifs qui viennent de l'ouest américain ou du nord est des états unis parce qu'ils ont l'opportunité de travailler depuis chez eux désormais et de seulement faire un voyage par mois donc voilà tout en étant bas en se replaçant sur un état tel que la floride où la fiscalité est plus que clémente je sais pas si si tu sais ça juillet mais un new yorkais qui descend en floride va économiser en moyenne 14% d'impôts ce qui est non négligeable évidemment je ne savais pas et c'est bon à savoir voilà bah merci je viens d'avoir répondu à toutes mes questions est ce que tu as un mot pour conclure et bien non merci beaucoup pour cet échange juste pour conclure n'hésitez pas à nous contacter une seule adresse contact at investir point us ou le lien en description dans la vidéo et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo ou directement sur les réseaux sociaux et et puis on vous dit à bientôt merci julien au revoir bye bye